Dès les premiers jours, il s'était servi de la grotte du centre de l'île pour mettre à l'abri ce qu'il avait de plus précieux, ses récoltes de céréales, ses conserves de fruits et de viande, plus au fond ses coffres de vêtements, ses outils, ses armes, son or, et enfin dans la partie la plus reculée, ses tonneaux de poudre noire qui auraient suffi à faire sauter toute l'île. Depuis longtemps, il n'avait plus besoin de chasser au fusil, mais il était content d'avoir toute cette poudre à sa disposition. Ça le rassurait, et ça lui donnait le sentiment de sa supériorité. Pourtant, il n'avait jamais entrepris l'exploration du fond de la grotte, et il y pensait parfois avec curiosité. Derrière les tonneaux de poudre, le tunnel se poursuivait par une sorte de boyau en pente raide, où il décida un jour de s'engager pour voir jusqu'où cela le mènerait. L'exploration présentait une difficulté majeure, celle de l'éclairage. Il ne disposait que de torches de bois résineux, mais s'avancer dans le fond de la grotte avec une torche, c'était courir le risque de faire sauter les tonneaux, d'autant plus qu'il devait y avoir des traces de poudre par terre. Il y avait aussi le problème de la fumée, qui aurait vite rendu l'air irrespirable. Il songea un moment à percer une cheminée d'aération et d'éclairage au fond de la grotte, mais la nature de la roche rendait ce projet irréalisable. Il n'y avait donc qu'une seule solution, accepter l'obscurité et tâcher de s'y habituer. Il s'enfonça donc le plus loin qu'il put, avec une provision de galettes de maïs et un pichet de lait de chèvre, et il attendit. Le calme le plus absolu régnait autour de lui. Il savait que le soleil était en train de baisser à l'horizon. Or, l'ouverture de la grotte était ainsi placée qu'à un certain moment, les rayons du soleil couchant se trouveraient exactement dans l'axe du tunnel. Pendant une seconde, la grotte allait être éclairée jusqu'au fond. C'est ce qui se produisit, en effet, pendant la durée d'un éclair, mais ça en était assez pour que Robinson sût que sa première journée s'achevait. Il s'endormit, mangea une galette, dormit encore, but du lait, et tout à coup, l'éclair se produisit à nouveau. Vingt-quatre heures s'étaient écoulées, mais pour Robinson, elles avaient passé comme un rêve. Il commençait à perdre la notion du temps. Les vingt-quatre heures suivantes passèrent encore plus vite, et Robinson ne savait plus s'il dormait ou s'il demeurait éveillé. Enfin, il se décida à se lever et à se diriger vers le fond de la grotte. Il n'eut pas à tâtonner longtemps pour trouver ce qu'il cherchait. L'orifice d'une cheminée verticale est fort étroite. Il fit aussitôt quelques tentatives pour s'y laisser glisser. Les parois du boyau étaient lisses comme de la chair, mais le trou était si étroit qu'il y demeurait prisonnier à mi-corps. Alors, il eut l'idée d'enlever tous ses vêtements et de se frotter tout le corps avec le lait caillé qui restait au fond du pichet. Puis il plongea tête la première dans le goulot, et cette fois, il glissa lentement, mais régulièrement, comme une grenouille, dans le gosier du serpent qui l'avale. Il arriva mollement dans une sorte de niche tiède dont le fond avait exactement la forme de son corps accroupi. Il s'y installa recroquevillé sur lui-même, les genoux remontés au menton, les mollets croisés, les mains posées sur les pieds. Il était si bien ainsi qu'il s'endormit aussitôt. Quand il se réveilla, quelle surprise ! L'obscurité était devenue blanche autour de lui. Il n'y voyait toujours rien, mais il était plongé dans du blanc, et non plus dans du noir. Et le trou où il était ainsi tapis était si doux, si tiède, si blanc, qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à sa maman. Il se croyait dans les bras de sa maman, qui le berçait en chantonnant. Son père était un homme petit et maladif, mais sa mère était une grande femme, forte et calme, qui ne se fâchait jamais, mais qui devinait toujours la vérité rien qu'à regarder ses enfants. Un jour qu'elle était au premier étage avec tous ses enfants et que le père était absent, le feu se déclara dans le magasin du rez-de-chaussée. La maison était très vieille et toute en bois, et le feu s'y propagea avec une vitesse effrayante. Le petit drapier était revenu en hâte, et il se lamentait et courait en tous sens dans la rue en voyant brûler sa maison avec sa femme et ses enfants. Tout à coup, il vit son épouse sortir tranquillement d'un torrent de flammes et de fumée avec tous ses enfants qu'elle portait sur ses épaules, dans ses bras, sur son dos, pendu à son tablier. C'était ainsi que Robinson la revoyait au fond de son trou, comme un arbre pliant sous le ploi de tous ses fruits. Ou alors c'était le soir de la fête des rois, elle pétrissait la pâte dans laquelle était cachée la fève qui désignerait le roi de la fête le lendemain. Il semblait à Robinson que toute l'île de Speranza était un immense gâteau et qu'il était lui-même la petite fève cachée au fond de la croûte. Il comprit qu'il fallait qu'il sorte de son trou s'il ne voulait pas y rester à tout jamais. Il s'en arracha avec peine et se hissa par le goulot. Parvenu au fond de la grotte, il retrouva à tâton ses vêtements qu'il roula en boule sous son bras, sans prendre le temps de se rhabiller. Il était inquiet parce que l'obscurité blanche persistait autour de lui. Serait-il devenu aveugle ? Il avançait en chancelant vers la sortie quand, tout à coup, la lumière du soleil le frappa en pleine figure. C'était l'heure la plus chaude de la journée, celle où même les lézards cherchent l'ombre. Pourtant, Robinson grelottait de froid et serrait l'une contre l'autre ses cuisses encore mouillées de la cahier. Il se sauva vers sa maison, la figure cachée dans ses mains. Tène gambadait autour de lui, tout heureux de l'avoir retrouvé, mais déconcerté de le voir si nu et si faible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada